Et salut les chatons, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour nous toute nouvelle vidéo sur Dorian Tauge. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler sexualité et nouveauté au niveau de la sexualité pour les hommes, les femmes, les hétéros, les homos, pour tout le monde. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter et on est parti ! Alors, le gros premier point, en fait j'ai vu ça sur des articles, c'est ce qu'on appelle le nipple gas. Nipple comme les tétons, là, hop là, en fait c'est l'orgasme qui parle des tétons, je regarde ici parce que comme d'habitude sur ce genre de format, j'ai des petites notes. Et en fait, il y a des études qui ont révélé que la simulation des tétons revenait à la même simulation, en fait ça avait les mêmes points de plaisir que quand vous avez, voilà, sur les appareils génitaux. Et en fait, vous avez des personnes qui vont être très sensibles au niveau des tétons et au niveau du plaisir qu'elles vont ressentir, ça va être le même que si vous vous occupiez, pardon, de popole ou de, voilà, de ce que vous voulez en barre. Ce qui est assez dingue, 29% des femmes ont révélé avoir vu un orgasme uniquement par les tétons, c'est-à-dire que vous prenez une femme toute nue, je n'aurais jamais pu dire ça à un genre de ma vie, mais vous prenez une femme toute nue, vous lui stimulez les tétons, et elle arrive à avoir le même orgasme que quand elle a un rapport vaginal, sclitoridien, etc., etc. Et je trouve ça assez dingue, parce que 29% c'est quand même déjà pas mal élevé. Dites-moi vous, si vous êtes un petit peu sensible au niveau de la poitrine et des tétons, moi, un peu, je n'aurais jamais d'orgasme uniquement par ça, c'est un peu un kiff quand mon partenaire, lui, est sensible à ça, parce que j'adore aller chercher les zones érogènes sur mon partenaire, donc moi, un peu, mais je n'aurai clairement pas d'orgasme par ça, donc dites-moi un peu, si vous, c'est un peu le cas, j'ai déjà fait jouir un de mes partenaires uniquement par les tétons, ce qui était assez drôle, parce que, ben, surprenant, en fait, la première fois, tu n'y attends pas à ce que ton partenaire éjacule, juste par une simulation des tétons, donc il y a des gens pour qui c'est très fort, donc dites-moi un peu, vous, si c'est le cas, on passe au numéro 2, ouais, je suis en passe-partout, d'enfants voyants, c'est l'Heging, alors là, c'est une pratique qui est déjà un peu plus connue dans le milieu, donc c'est le fait de se retenir, et en fait, d'arriver au point du plaisir, donc c'est monter, 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 monter en pression, et tout arrêter juste avant l'orgasme, et de le répéter, et vous pouvez faire ça pendant des heures, j'ai même connu des gens et lu des témoignages, justement, pour cette vidéo, de personnes qui ont pratiqué l'Heging sur des jours et des jours et des jours entiers, à, pour par exemple, un homme, ça va être, on va se masturber, on va se masturber, on va se masturber, on va se masturber, alors c'est pareil pour les femmes, vous allez me dire, mais je parle de ce que je connais mieux, vous allez vous masturber, on va se masturber, on va se masturber, et vous allez tout stopper juste avant de, ou d'atteindre l'orgasme, et du coup, vous allez avoir des montées d'hormones, et en fait, vous allez sécréter de l'hormone, alors attendez, j'ai long, je crois, tac, 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 voilà, vous allez sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, vous allez la sécréter en très grande quantité, ce qui fait que vous allez vous sentir super bien, et vous n'allez pas aller jusqu'au point de relâchement total, ce qui fait qu'au moment où vous choisissez de tout relâcher, seul ou avec votre partenaire, l'implosion et l'orgasme vont être beaucoup plus intenses, et ce qui est accès rigolo, c'est que du coup, c'est une pratique que vous pouvez faire seul, que vous soyez d'un homme ou d'une femme, ou en couple, ou que vous soyez un couple hétéro, un couple lesbien, ou un couple homo, vous pouvez le pratiquer à deux aussi, ou à trois, si vous êtes en trouble, on se comprend, mais je trouve ça super intéressant, je le pratique un petit peu, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos où je parle de sexualité, vous savez que j'ai la faculté de me masturber énormément, ou du moins beaucoup plus que la normale, on est sur de l'ordre de, en moyenne, 5-6 fois par jour, et j'ai un blocan à 23 fois, donc avec l'éjaculation à chaque fois, mais il peut m'arriver de pratiquer donc l'aging, inconvénient, alors si j'ai un peu regardé, c'est trop à moi personne, parce que ce n'est pas le cas chez tout le monde, moi je sais que dans mon cas à moi, ça m'apporte des douleurs dans mes testiculaires, je me suis renseigné auprès d'un médecin, ce n'est pas que dangereux, mais en fait, il y a tellement de pression, car moi j'en arrive à en avoir mal aux testicules, et du coup, il n'y a plus du tout de plaisir, donc faites attention à ça, si vous avez ce problème-là, mais sachez que ce n'est pas dangereux, mais que ça ne sert à rien de continuer, parce que ça vous provoquera plus de douleurs qu'autre chose, donc là, c'est le signal que votre corps vous envoie pour vous dire, le père, c'est le moment de lâcher la purée, quoi, voilà, donc, encore une fois, si tu regardes les vidéos, je te salue, mais du coup, c'est une bonne façon aussi, c'est noté, c'est une bonne façon aussi, pour les mecs qui sont un peu éjaculateurs précoces, d'apprendre à appréhender leur corps, le je, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et je vais arrêter au moment, et ça peut être un premier en pratique avec votre partenaire, parce que vous saurez, grâce à le jing, les moments où vous êtes sur le point de jouir, et que vous aurez appris en solo à vous retenir, ce qui est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, parce que l'éjaculation précoce, ça peut arriver, et c'est jamais évident, et pour son partenaire, et surtout pour soi, parce que mentalement, c'est quelque chose qui a assez lourd à porter, donc, l'éjig peut être une bonne approche, si vous êtes éjaculateur précoce, peut être une bonne approche, pour pouvoir essayer de faire durer ce truc-là, faire augmenter le plaisir, sans venir, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est étonnamment plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'il faut tout arrêter, et vous êtes tellement dans le... que vous avez envie de continuer, et là, il faut tout lâcher, et ne plus rien toucher, sous peine d'exploser, et là où c'est très, ça m'est déjà arrivé, on sait tout, ça m'est déjà arrivé d'essayer de me retenir, de me retenir, de me retenir, je vais me surmer, et j'arrête au moment où je sens que je vais avoir l'orgasme et la délivrance, et au bout d'un moment, c'est tellement en pression, que même en ayant lâché, le corps bouge encore, et explosion alors que tu ne l'as pas voulu, mais c'est toujours assez dingue, je trouve, voilà, dites-moi un peu vous, si vous avez testé, si vous êtes un homme, une femme, est-ce que vous l'avez testé, est-ce qu'en couple, c'est une pratique qui pourrait vous exciter un petit peu, le côté de, on essaye pendant peut-être une journée, on s'excite beaucoup l'un l'autre, et on attend le soir, par exemple, pour aller jusqu'à l'explosion, donc moi, je ne l'ai jamais fait en couple, bon déjà, parce que mes histoires de couple, voilà, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé en solo, et que je ne le fais pas vraiment, parce que vraiment, il y a eu vraiment de douleur à un moment, mais il y aurait que l'orgasme et démultiplié, par contre, au moment où ça finit par sortir, mais c'est-à-dire que moi, si je pousse vraiment le truc, au moment où j'en ai mal, au moment où j'ai l'orgasme, et que c'est censé être le pompe-pé-lop, le climax du truc, ça m'a fait tellement mal au moment de pouf, que le plaisir n'est pas aussi intense que ça, donc en fait, il faudrait arriver à jauger entre le, au moment où j'ai mal, arrêter, je vous tiens de courant si un jour je reteste, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la LCI, et ce que vous en pensez, et si ça vous donne envie. Le dernier petit truc, alors ça, j'ai trouvé ça trop drôle, alors pareil, c'est une chose qui existe déjà, mais qui font partie des tendances données par des sexologues, c'est de faire l'amour à la veugle, donc comme son nom l'indique, c'est de faire l'amour en noir, donc c'est le fait d'avoir typiquement les yeux bandés, ce genre de choses, parce qu'en fait, ça va décupler vos sens, en fait, vous occultez un sens, donc tous vos autres sens sont en éveil, le toucher, l'odorat, le goût, tout ça, vont être vachement les tuplés, et là où c'est intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous concentrer sur des détails, sur lesquels vous ne faites pas forcément attention, typiquement le souffle de votre partenaire, ces frissons sont ressentis, et du coup, je trouve que ça peut avoir une approche hyper importante, et puis l'avantage, c'est que vous ne voyez pas la visage de votre partenaire, je plaisante, mais on ne sait jamais, vous voyez, des petites cagoules avec juste un trou là, le truc, écoutez, pour papa, nous ne sommes pas là pour juger, et puis ça permet, ça permet une déconnexion totale, en fait, c'est-à-dire que le fait de lâcher le visuel, votre esprit va être beaucoup plus libre, vous allez vous concentrer uniquement sur votre plaisir, et sur le plaisir de votre partenaire, alors, bon, clairement, vous êtes mieux évités que les deux et les ébandés, vous verrez peut-être qu'il y en a un qui sache ce qu'il fait, mais vous avez cette totale libération de l'esprit, où vous êtes concentré sur ce que vous ressentez, sur les choses que votre partenaire va vous toucher, sur ce qui va lécher, etc., etc., donc ça peut être super intéressant, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, qui peut être pas mal, dans mon cas, moi, comme j'aime bien, contrôler quand même, déjà dans la vie de manière tous les jours, et un petit peu au niveau du sexe, même en tant que ça m'arrive des fois, d'être à la fois demi, ou à la fois soumis, selon mon partenaire, c'est vrai que j'ai tendance, à avoir un peu de mal à lâcher prise, donc l'avantage, justement, de faire vraiment les yeux bandés, c'est que justement, ça vous oblige à lâcher prise, mais il faut avoir mentalement, être capable de pouvoir lâcher prise, clairement, je ferais pas ça avec un plan cul en one shot, improbable, par contre, une femme que vous connaissez bien, je vais partager, ça peut être sympa, vous voyez, avec des pubs, des glaçons, vous faire passer des trucs sur le corps, pour vous faire ressentir des choses, je pense qu'il y a moyen que ça puisse décupler, le classique forcément, à partir du moment où vous perdez un sens, c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement, mais à partir du moment où vous perdez un sens, les autres se décuplent, c'est bien le bon mot, les autres se décuplent, pour pouvoir vous permettre d'être en alerte sur ce qui se passe, et tout ça, et donc du coup, vous avez un plaisir qui sera augmenté, et différent, donc n'hésitez pas à me dire, si vous avez testé, dites-moi là, donc dans les trois choses, au niveau des tétons, de l'éjig, et de faire l'amour à la veille, s'il y a des choses que vous avez tenté, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent, si vous ne les avez pas testé, mais dites-moi un peu, vous les dernières choses que vous avez testé, au niveau, au niveau, à mon homme, moi de mon côté, bon clairement, ça, on en avait déjà parlé, je fais beaucoup moins de plans qu'à un moment, je suis un peu plus, passif qu'à une époque, d'ailleurs, parmi les nouveautés de cette année, je me suis acheté un jouet, que dont je me suis servi deux, trois fois, c'est pas mal, donc j'apprends, mais c'est comme pour les djinns, et la masturbation, c'est j'apprends, à contrôler quelque chose que je ne maîtrise pas, donc là, c'est le fait d'être passif, il n'y a pas de tabou, donc j'apprends à contrôler quelque chose que je ne maîtrise pas par moi-même, pour pouvoir après être meilleur avec mon partenaire, si je le souhaite pratiquer cette chose avec mon partenaire, mais c'est vrai que l'apprentissage par soi-même, c'est quelque chose qui est super intéressant, donc moi, c'est ma petite nouveauté de cette année, dites-moi vous, s'il y a des choses qui vous tentent un petit peu cette année, ou des choses que vous avez envie de tester, ou qui sortent de l'ordinaire, ou des pratiques que vous avez découvertes, et qui vous ont surpris, dites-moi tout ça en commentaire, je vous réinvite à liker, vous abonner, et commenter, et je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !